salut c'est john j'espère que vous allez bien ça fait deux semaines que je suis pas revenu à la cabane et aujourd'hui si tout se passe bien je termine les toilettes et la douche je vais pouvoir inaugurer ça ce soir j'attends alain qui va arriver dans la journée et on va faire ça ensemble si ce que je fais vous plaît n'hésitez pas à vous abonner liker et partager ça aidera youtube à montrer ce petit contenu de qualité à plus de gens allez on y va c'est tout de suite c'est parti go alors comme on l'a vu dans la dernière vidéo pour le moment ça s'ouvre par ici comme ça par le devant mais ce sera beaucoup plus pratique si je peux ouvrir comme ça par le dessus pour vider mon seau donc pour le moment je vais déjà dévisser tout ça j'ai commencé et on va installer un système de charnière par ici ok donc j'ai tout démonté là j'ai même démonté la petite planche derrière pour pouvoir venir fixer deux charnières une là une là sur lesquelles je viendrai fixer ma planche ça devrait se donner comme ça ensuite tout sera fixé là dessus sur cette planche c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà la toilette c'est terminé donc on a le seau en dessous on relève le tout comme ça il y a de la place pour le sentir on saura qu'on trouve un petit système pour que ce soit un petit peu plus stable pour le seau pour le moment c'est des cailloux c'est parti alors là ça y est on a fini les toilettes la prochaine étape ça va se faire une espèce de marche pied pour pouvoir être bien bien à l'aise avoir les pieds qui touchent le sol pendant quand on fait notre petite affaire je vous montre tout ça en image c'est parti c'est parti c'est parti pendant qu'alain fait la sieste pour se reposer parce qu'il en a besoin moi je vais mettre des vis ici au centre tout le long parce que c'est quelque chose que j'avais pas fait l'autre fois parce que j'étais pressé et que je devais économiser la batterie sur la visseuse mais là j'ai plus du tout cet impératif donc je vais le faire maintenant ensuite je vais certainement mettre une bâche sur le haut du toit et quand alain se réveillera on terminera la porte pour la douche on fera certainement la cloison entre la douche et les toilettes et on essayera de trouver une solution pour installer une réserve d'eau par ici pour pouvoir ensuite prendre notre première douche ce soir attention pas ensemble, chacun sait pas vraiment ça y est là c'est terminé les toilettes, je vais m'attaquer à mettre une couche de bâche par dessus le toit histoire que ça n'abîme pas trop le bois et que l'eau ne vienne pas à l'intérieur et en fait cette couche que je vais mettre c'est une bâche transparente j'ai acheté en fait c'est de la c'est de la toile cirée qu'on met sur les tables c'est très étanche transparent ça fait très bien l'affaire mais c'est pas très cher il y en a un qui sent la pluie arriver bon je vais vous montrer tout ça on n'a pas forcément filmé pendant qu'on travaillait parce que c'est pas évident donc on a mis la deuxième porte pour la douche là on fait une pause au dessus j'ai mis ce que j'avais à mettre je vais vous montrer je vais prendre l'échelle voilà donc il y a deux linteaux un ici un là qui tiennent en fait la bâche et la bâche elle est agrafée de toute façon un petit peu partout on s'est fait un petit plancher pour la douche très bien très très bien ça ce sont des plaques que j'ai récupéré de ma mère des choses qu'elle avait en plus elle s'est fait installer une douche chez elle et ça s'était plaqué contre contre le mur pour éviter l'humidité donc c'est prévu pour et enfin on a mis ici ce bout de basting qui est fixé avec des équerres ici dans le bois ici une équerre par dessus et ça ça va nous servir pour mettre la réserve d'eau voilà ça prend vraiment forme c'est vraiment génial d'un côté toilette d'un côté douche c'est vraiment ce que je voulais c'est cool hey salut on est en train de sortir les toilettes là le propriétaire de la cabane fait aussi cacau de la tête comme tout le monde voilà c'est terminé regardez moi ça magnifique petit système de fermeture quand on est à l'intérieur je même ici on a les porte-manteaux ici prendre la douche on fait comme ça on avait poussé le détail jusqu'à mettre un petit peu de fausse pelouse ici et là on a la douche qui fonctionne je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près il y a même une poignée pour quand on rentre on vient et on ferme après on fait notre petite affaire on ré ouvre pour la douche c'est pareil on vient on laisse les chaussures dehors et on ferme et là on est bien porte-manteaux il y en a trois l'étagère pour mettre la réserve d'eau petite étagère pour mettre le savon et voilà que demande le peuple une fois qu'on a fini on sort et on a vu sur la nature c'est merveilleux je suis très très content allez j'espère que la vidéo vous a plu que ça vous servira peut-être chez vous que ça vous donnera des idées en tout cas nous on s'est régalé à faire tout ça et maintenant je vais en profiter je vais prendre la première douche je vais inaugurer tout ça ce matin j'ai inauguré les toilettes là je vais inaugurer la douche je vous dis à très très bientôt pensez à vous abonner, commentez, likez, partagez aidez-moi à faire grandir cette chaîne donnez-moi de la force Ciao ! Until next time 1